Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Les autres petites choses que je demande à faire attention comme vous le voyez à l'écran C'est le moins de bruit de fond possible Donc moi j'essaie de faire autant que je peux Surtout pour les dramas album parce qu'il n'y a pas de musique en fond pour camoufler Autant là par exemple je sais qu'il y a des voitures qui passent dehors Mais je sais que je vais mettre une petite musique en fond donc ça va pas être problématique Cependant pour les dramas album je mets pas de musique en fond Donc faut essayer qu'il y ait le moins de nuisances de fond tout ça possible C'est ce que je demande Je demande également d'éviter les ppp ou autre bruit dans le micro quand vous parlez Donc c'est pour ça que je demanderais à ce que vous réécoutiez vos enregistrements Et si vous entendez qu'à un moment par exemple vous dites Je ne peux pas Et que du coup dans le micro ça fait le pp au son en p N'hésitez pas à refaire la phrase et puis me l'envoyer en plus après Comme ça moi ça me permet déjà d'avoir ça en avance Et ça m'évite une fois que je vais réécouter les trucs A devoir vous recontacter pour vous dire Ah est-ce que c'est possible de me refaire ça parce qu'il y a du ppp ? Comme ça vous pré-shottez ma redemande En réécoutant votre enregistrement Si vous entendez un bruit de fond un pp Parce que vous parlez trop proche de votre micro Ou j'en sais rien Ça peut être tout n'importe quoi Genre des clics clics qui peuvent venir par exemple Si vous avez la chaîne comme ça comme moi qui bouge tout cela N'hésitez pas vraiment à réécouter vos enregistrements avant de m'y envoyer Et si au cas où il y a un truc comme ça vous le faites directement Et vous me le renvoyez en plus avec Ça m'évite moi d'aller vous couir après pour vous demander cela Tac et le dernier Donc ce bien de faire des petites pauses de 2-3 secondes Entre chaque saut de ligne Donc là du coup je vous ai mis un petit exemple Voilà je vous ai fait un petit délire tout cela Donc ça vous montre à peu près quoi vous ressemblez les textes que vous allez recevoir Donc déjà entre astérisques c'est un petit contexte Donc le contexte je vous en mets J'essaie de faire le contexte le plus court possible Mais avec le maximum d'informations Donc c'est pour ça que comme je vous dirais plus bonne N'hésitez pas à me contacter parce que vous avez des problèmes de contexte Voilà je vous réexpliquerai tout Mais voilà en général je vous mets un petit contexte entre astérisques Donc là par exemple Ange Calot vous explique comment vous enregistrez Et après voilà vous voyez entre les guillemets c'est les phrases que vous êtes censé dire vous Donc humm on est quand même assez libre Oh en plus il a déjà fait sur les archives Resident Evil by Hazard Je vais écouter pour voir à quoi ressemble le projet des dramas albums Je pense que je vais postuler et participer à ce projet Voilà vous voyez même s'il n'y a pas de contexte entre Si vous voyez un saut de ligne c'est une petite pause de quelques petites secondes Comme ça moi quand je fais le découpage c'est plus simple à faire Que si vous enchaînez toutes vos phrases par exemple vous faites Humm on est quand même assez libre Oh en plus il a déjà fait sur les archives Resident Evil by Hazard Je vais écouter pour à quoi ressemble le projet des dramas albums Je pense que je vais postuler Vous voyez là il n'y a pas assez de pause tout ça Et j'ai peur après quand je vais tronquer pour récupérer dialogue par dialogue Qu'il y a un morceau ou une aspiration entre les deux qui se mélange Et du coup qui va faire un truc bizarre Une fois que j'aurai juste la phrase avec genre une petite aspiration comme ça Comme il m'arrive avec certains enregistrements Notamment je crois c'était pour le rapport de Wesker 2 ou un truc comme ça Où on m'entendait et puis d'un coup je coupais Et après on m'en faisait Pour m'envoyer du coup vos enregistrements Ce sera soit via Discord Donc mon compte Angecalo Donc avant c'était Angecalo à hashtag 1099 Mais je crois que c'est ça ils ont enlevé tout le délire des hashtags Donc c'est Angecalo N'hésitez pas si on a un serveur en commun et tout A me contacter en MP Sinon par mail à Angecalo Arrobas live.fr Donc mettez bien Si vous avez une adresse mail où c'est votre vrai nom Votre vrai nom de famille tout ça N'hésitez pas à me dire je suis mon pseudo internet Et voilà je joue ce personnage là Comme ça moi c'est plus simple à enregistrer Ou sinon par exemple si vous voulez faire aucun des deux là Vous avez par exemple méga Parce que c'est trop lourd pour mail par exemple Bah vous avez méga Donc vous apportez après dans méga le truc Vous copiez le lien vous me l'envoyez Et puis moi du coup je peux en récupérer Alors moi je vous dis méga parce que c'est celui que j'utilise Mais je sais qu'il y en a d'autres qui le font ça aussi Donc du partage de trucs en ligne directement Et ça bah vous pouvez m'envoyer après le lien directement Bah soit dans mes messages privés sur mes réseaux sociaux Comme vous pouvez le voir Qui sont là bas Voilà donc notamment sur Twitter Bah il y a même Facebook Ou Instagram notamment pour mes MP Voilà et moi je pourrais y récupérer directement par là bas Voilà pour la deadline de tout cela J'aimerais tout avant fin mars Donc ça vous laisse quand même deux mois Donc j'ai envie de dire c'est quand même large Pour les enregistrements vous pouvez faire Bah soit page par page Pour ceux qui ont beaucoup de pages Soit ceux qui ont vraiment quelques petites lignes de dialogue Comme vous le voyez en commentaire épinglé Je vous ai mis tous les personnages qu'il y a à disposition Et tout ce qu'ils ont en termes de dialogue Donc voilà vous avez tout en bas Mais vous avez un personnage avec trois lignes de dialogue Bah par exemple si vous voulez faire un enregistrement par ligne de dialogue Bah pour ça vous pouvez m'envoyer ça directement Ou sinon vous m'envoyez page par page Ou sinon comme certains m'ont fait pour les dramas albums Ada ou Chérie Qui m'ont envoyé directement les gros blocs Donc j'avais des enregistrements de 17 à 20 minutes Et que moi après je pouvais découper comme ça Donc voilà ça vous donne aussi un ordre d'idée Parce que pour à peu près 140 dialogues Ça prend à peu près 17 minutes 140 dialogues si je ne fais pas de bêtises Ça faisait quasiment 13 pages Donc voilà ça vous donne un petit ordre d'idée Vous pouvez compter une à deux minutes par page Tout dépend voilà le nombre de dialogues tout cela Donc ça aussi voilà c'est des petits détails que je vous donne comme ça Parce que je sais que par exemple il y a un personnage qui a 21 pages Et les gens vont se dire ah 28 pages ça va être trop long et tout Mais voilà si vous prenez une petite soirée En une soirée c'est torché En une soirée en une heure Vous pouvez torcher je pense les 21 pages Si vous arrivez à faire tout du premier coup Sans de bruit de fond tout ça En vrai en une heure je pense que c'est faisable Les 21 pages Donc voilà Donc tout avant fin mars Donc ça vous laisse deux mois Et je renverrai des messages régulièrement A partir de mi-mars Pour rappeler de m'y faire Pour ceux qui auraient oublié Ou ceux qui me diraient ah bah tiens j'y ferai semaine prochaine Mais qu'ils ne m'en renvoient pas Je vous renverrai des messages tout ça Si on est contacté en MP Ou sinon je vous ferai un commentaire sur Youtube C'est que vous mettez en commentaire dessous Que vous êtes intéressé Voilà je vous recontacterai Bah déjà de base bah deux semaines avant Donc ça veut dire autour du 15 mars Ensuite bah du coup le 16 Et après chaque jour Jusqu'à fin mars Donc voilà Alors je précise voilà Je demande fin mars Parce que c'est pour pouvoir y bosser en avant Parce que pour les dernières Dernier drama album Notamment celui sur Ada Il y avait eu des petits retards certains Et j'avais failli D'être vraiment à court Et devoir décaler C'est pour ça que je les demande vraiment tous Vraiment en avance Parce que normalement Le premier drama album sortirait au mois de mai Mais voilà Je préfère avoir tout vraiment en avance Tout truc comme ça Je sais qu'après bah j'ai plus besoin de courir après les gens Et que je peux tout bosser ça dans mon coin Même quand j'ai du temps libre tout ça Il y a mon boulot tout ça Je sais que je peux bosser Moi à côté c'est pour ça que je les demande vraiment pour fin mars Je me dis quand même Il y a deux mois C'est largement faisable De trouver un petit temps Une petite heure par-ci par-là Pour pouvoir penser à moi Et enregistrer cela Et m'y envoyer après Donc comme je vous ai dit tout à l'heure N'hésitez pas à me contacter Si vous avez un doute Sur le ton à dire Pour une ligne de dialogue Ou si le contexte n'est pas assez complet pour vous Voilà si il y a un contexte Que vous dites Je sens me comprendre Mais je suis pas sûr Voilà Ou dans le doute N'hésitez pas à me demander Avec grand plaisir Je vous donnerai un peu plus de contexte Ou même Comme je vous le dis là Je vous dirai la réplique à l'oral De moi ce que j'attends Vu que j'ai tout le texte Et tout Tout ce que je vous renverrai En message vocal La phrase que j'attends Comme ça Vous l'aurez en tête Et ce sera encore plus simple Voilà Petite précision Comme je n'ai pas du tout Les moyens de rémunérer Et comme vous allez le voir En message est plein glé Il va me falloir Qu'il y ait une cinquantaine de rôles C'est vraiment impossible Pour moi de rémunérer C'est une participation bénévole Cependant je vous créditerai Donc à la fin De l'épisode dans lequel Vous apparaissez Ou les épisodes Avec du coup voilà le rôle Je vous mettrai votre nom N'hésitez pas si vous avez besoin De me mettre un pseudo en particulier Ou un nom Ou voilà N'hésitez pas à me dire Parce que sinon moi je vais mettre Soit votre nom YouTube Ou avec votre nom Discord Tout dépend de ce que vous m'avez Avec quoi vous m'avez envoyé Je mettrai ça En automatique Mais sinon si vous avez besoin De mettre un nom en particulier N'hésitez pas à me le dire Et si vous êtes créateur de contenu Si vous faites par exemple Des photos sur Instagram Des TikTok Tout si tout ça N'hésitez pas Bah du coup à me rejoindre Les liens avec vos enregistrements Et du coup Bah je vous créditerai également En description de l'épisode Ou de l'épisode final Si vous êtes dans l'épisode final Au cas où Mais voilà Dans les épisodes où vous serez Je vous mettrai du coup en description Bah je mettrai voilà Merci Oh Et puis je mettrai Bah par exemple Là par exemple Quelqu'un qui met en tête Waper Et puis du coup je mettrai Ces liens en dessous Donc n'hésitez pas Voilà si vous êtes créateur de contenu Si vous faites des photos Des TikTok Tout si tout ça De m'y envoyer Comme ça voilà Je mettrai Je partagerai également Votre réseau sociaux Avec Voilà C'est la seule contrepartie Que je peux vous faire Vu que je peux pas rémunérer Au moins je vous fais un petit peu De pub en plus Voilà La petite truc que je demande C'est de garder votre rôle secret Parce que je sais que voilà J'ai demandé à plusieurs amis Et puis on va sûrement vouloir En discuter entre eux Donc voilà Ce que je demande C'est de garder votre rôle secret Ne pas en discuter entre vous Comme ça il y a la surprise Une fois que l'épisode sort De voir qui apparaît dans l'épisode Qui est là et tout C'est un petit truc Que j'aime bien faire Vu qu'en plus Je mets l'épisode en première Sur la chaîne des archives Comme j'avais fait avec Shiriada Comme ça Voilà vu que c'est en première Ceux qui sont là sur la première Ils sont là en mode Alors qui c'est qu'on va entendre Ce soir et tout Et puis du coup Voir vos réactions en commentaire J'aime bien Dans le chat en direct Tout ça Donc voilà Gardez votre rôle secret Jusqu'à l'épisode qui soit sorti Je vous pingerai à ce moment là Sur Twitter Ou sur les réseaux sociaux Tout ça Où j'y partagerai Et voilà Pour ceux qui aimeraient savoir A quoi ça ressemble Avant de se lancer dans le projet J'en ai déjà fait deux Comme je vous ai beaucoup évoqué Depuis le début Donc un sur Shiri Birkin Et un sur Ada Wong Donc il se passe après Estelle 2 originale Donc c'est début octobre Dans leur temporalité Je vous mettrai en lien En description Du coup les playlists Sur les archives Donc vous avez à chaque fois La vidéo présentation du projet Ensuite un petit trailer Et ensuite vous avez Les 4 épisodes principaux Avec à ce moment là Toutes les personnes Qui ont participé en Vocal Et du coup vous pouvez voir A la fin comment je crédite Les gens Et du coup dans la description Comment je crédite également Les gens Donc n'hésitez vraiment pas A aller jeter un petit coup d'oeil Et c'est tout Ce que j'ai à vous dire Pour ce lancement De casting Pour les drama albums Doom et Dracoom City Je précise Un petit bonus en plus Au cas où Si vous êtes Si vous êtes plus nombreux Que il y a le De nombre de rôles J'ai prévu Par la suite De faire d'autres Castings vocaux Pour notamment Par exemple Le manga Evenly Island Pour le web manga Biosho Death Island Voilà Tous les petits projets Comme ça Où il n'y a que moi Actuellement Qui fait les voix J'ai prévu plus tard De lancer Des castings vocaux Pour faire ces personnages là Donc au cas où S'il y a des personnes Qui On ne sait pas Dans le doute S'il y a des personnes Qui sont intéressées Mais qui n'ont plus de rôle Et bah je vous recontacterai A ce moment là Ou vous repostulerez A ce moment là Quand je relancerai Des nouveaux castings vocaux Si tout se passe bien Pour celui là J'en referai d'autres Prochainement dans l'année Pour du coup Pour refaire ces projets là Avec des voix différentes Donc voilà Ça va être plutôt sympatoche A faire in fine Mais là voilà En priorité C'est les 3 Dume et Dracoon City Donc je vous remercie D'avoir d'essayé cette vidéo là J'espère que vous êtes Vraiment intéressés par ce projet Parce que mon but Ça va être vraiment D'avoir le maximum De voix différentes Pour ces 3 projets là Après voilà Si au cas où Il n'y a pas assez de monde Je ferai des doublons Des personnages Des personnes feront Deux rôles différents Dans deux dramas Albums différents Mais voilà On sait pas J'aimerais dans l'idéal Avoir vraiment 50 personnes différentes Même comme je vous ai dit Si certains sont un peu timides N'hésitez pas à regarder Il y en a certains Qui ont juste une ligne de dialogue Donc une ligne de dialogue Ça coûte rien Ça vous prend quelques petites secondes Et vous vous enregistrez ça Puis vous m'envoyez Et au moins vous participez Et moi de mon côté Je suis content Parce que j'ai Une voix différente Pour quelqu'un Et si vous avez Plus de questions C'est que oui Il y a un truc J'ai pas répondu N'hésitez pas à les poser En commentaire Comme ça Les personnes Qui auraient potentiellement La même question Ils pourraient voir La réponse également Que je poserai A ce moment là Voilà Donc j'espère que Ce projet vous intéresse On se retrouve Pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Donc soit En jusqu'à le soit Sur les archives Tout dépend Sur laquelle des deux Chaînes vous regarderez Et puis Merci à ceux Qui participeront Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Et aussi Tout ça Ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti